La Polynésie française est extrêmement bien dotée, rien n'est jamais suffisant. En matière d'aéroports, sur les 118 îles habitées, nous avons 33 aéroports, même les îles les plus reculées ont un aéroport. Le problème, c'est que les populations aient accès à leur île, toutes ne peuvent pas en bénéficier par manque de peu d'habitants ou manque d'infrastructures. Et puis les campagnes aériennes ne vont pas pouvoir toutes les desservir. Les îles sont bien outillées, il y a des îles qui refusent des aéroports tels que Rapa. Ils préfèrent rester comme ils sont aujourd'hui. Les îles qui ont des aéroports bénéficient donc des transports passagers et surtout des évacuations sanitaires programmées, c'est-à-dire celles qui servent à amener les habitants de l'île à Pape-Été, à Tréhétis, chez les médecins pour leurs consultations, ou quand il y a des évacuations sanitaires urgentes. Ce qu'il faudrait, c'est d'avoir une complémentarité avec la compagnie aérienne actuelle qui en avait le monopole jusqu'à une période récente, qui était financée par le pays, subventionnée par le pays et les privés. Une autre compagnie aérienne purement privée s'est installée, a débuté ses vols, mais la place pour deux compagnies existe à condition de répartir correctement et les subventions et les lignes aériennes. Donc la concurrence est essentielle, la concurrence est nécessaire de manière à faire profiter à la population des prix meilleurs pour le transport aérien. Donc globalement, les transports aériens sont bien organisés en Polynésie. Les prix demeurent un problème malgré tout et la concurrence est nécessaire à condition d'avoir une concurrence saine et loyale. Je trouve que la Polynésie a été innovante dans les desserts parce qu'un territoire grand comme l'Europe, étalé sur 5 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives, ce n'est pas rien. C'est-à-dire que c'est probablement le seul territoire qui se compose de cette manière. Ce n'est pas rien parce qu'il y a non simplement une problématique d'isolement, mais d'isolement de la Polynésie, mais à l'intérieur de la Polynésie, il y a un isolement des archipels et il faut combler cet isolement. Et cet isolement est comblé par à la fois l'aérien et à la fois le maritime. Et au niveau maritime, le pays a mis en place des lignes qu'ils attribuent à des armateurs et a organisé cela de telle manière que les armateurs ne peuvent pas être en situation de monopole sur les lignes qui rapportent. Donc il y a des appels d'offres, il y a des appels à concurrence, les lignes sont octroyées et le système fonctionne plutôt bien. Le pays n'est intervenant qu'à ce niveau. Pour faire bénéficier aux populations de tarifs ou de prix plus raisonnables, quand la bouteille d'eau coûte 110 francs à papeter et qu'elle arrive dans l'île après le fret et qu'elle coûte 400, 500 ou 600 francs, le pays a décidé, pour un certain nombre de produits, de payer le fret. Donc le pays a vraiment innové à la fois dans les lignes maritimes, les a attribuées pour que toutes les îles soient desservies et faire bénéficier aux populations du prix du fret maritime en subventionnant certains produits. Donc globalement, la complémentarité du maritime qui est bien pensée, de l'aérien qu'il faut continuer à améliorer, fait que la Polynésie est tout de même correctement desservie. Du fait de son isolement, du fait de sa capacité petite, simple, modeste, financière et imaginative, parce que la Polynésie est ce que je viens d'expliquer, elle a mis en place, parce que c'était une volonté des décideurs politiques, elle a mis en place plusieurs câbles de manière à ce que l'isolement, qu'elle sorte de son isolement. Un câble qui relie Hawaï à la Polynésie, un câble qui relie Niue, les Samois, les îles Cook à la Polynésie, un autre câble qui relie les archipels entre eux, à la Polynésie, les Marquises, les Tuamutu, les Australes. Et actuellement, cela fonctionne, actuellement, il y a une discussion avec un géant du numérique pour tirer un câble du Chili, en passant par les Polynésies, pour partir sur l'Australie. Donc les discussions sont en cours, les autorisations sont en cours, et je trouve tout de même que la Polynésie a anticipé, a anticipé pour ne pas se trouver totalement isolée dans cet univers du Pacifique, avec des géants autour. Et puis, elle, toute petite au milieu, elle a fait preuve de courage, de détermination, mais pour tout, pour tout, même pour les lignes aériennes, pour les lignes maritimes, et pour la modernité des câbles sous-marins. Sous-titrage Société Radio-Canada